Marie-Sophie Lacaro, la célèbre présentatrice du 13h de TF1, est également une mère dévouée. Focus avec Télestar sur sa vie privée derrière les projecteurs. En succédant à Jean-Pierre Pernoud, Marie-Sophie Lacaro est devenue le visage phare et incontournable du 13h de TF1, mais côté vie privée elle est également une maman engagée de deux enfants. Équilibrer sa vie professionnelle et sa vie de famille est un défi qu'elle relève avec passion. La présentatrice a deux fils, Malo et Tim, et partage avec eux des valeurs essentielles en matière d'éducation. Voici un aperçu de leur vie ensemble et de sa vision en tant que mère. Marie-Sophie Lacaro, une maman attentive. Marie-Sophie Lacaro est la mère de Malo, âgée de 12 ans, et de Tim, qui a 10 ans. Née de son mariage avec Pierre Bascou, la journaliste veille à leur bien-être. Elle se préoccupe particulièrement des enjeux contemporains, comme le harcèlement scolaire. Dans une interview accordée à Télémagazine, elle a affirmé « Il est indispensable que la parole se libère », soulignant son engagement à créer un environnement où ses fils se sentent en confiance pour s'exprimer. L'éducation est une priorité pour Marie-Sophie Lacaro. Elle explique à ses enfants et l'importance de communiquer sur leurs émotions et de partager leurs préoccupations. Cette méthode vise à les préparer à affronter d'éventuelles difficultés, notamment celles liées à l'école. Marie-Sophie Lacaro E. Accent aigu du que ses fils aux médias Dans un monde où l'information est omniprésente, Marie-Sophie Lacaro enseigne à ses fils à être critique vis-à-vis des nouvelles. Elle précise « Ma première réaction est de leur demander d'où vient l'information ». Télémagazine En leur donnant des clés pour comprendre l'actualité, elle souhaite qu'ils deviennent des consommateurs éclairés des médias. Cette éducation aux médias est essentielle à l'ère des réseaux sociaux. Marie-Sophie reconnaît qu'il est important d'accompagner ses enfants dans ce domaine, un point qu'elle a également souligné lors des rencontres de L-Info à Tours, où elle a partagé son expérience avec des collégiens et lycéens. Marie-Sophie Lacaro, qui est son mari Pierre Bascou? Marie-Sophie Lacaro partage sa vie avec son mari, Pierre Bascou, directeur fondateur de Noulita Prod. Il est un soutien inestimable dans leur quotidien. Ensemble, ils ont bâti une famille soudée tout en jonglant avec leur carrière respective. Leur complicité se manifeste dans l'éducation de Malo et Tim, qu'ils élèvent avec des valeurs de respect et d'ouverture. La présentatrice est déterminée à instaurer un climat de confiance au sein de leur foyer. Dans l'interview mentionnée, elle a encore déclaré. J'ai expliqué à mes fils qu'il fallait tout dire à papa et maman, on dit tout. Cette philosophie familiale permet à ses enfants de se sentir soutenus et écoutés. J'ai expliqué à mes fils qu'il fallait tout dire à papa et maman, on dit tout.